Eh bien, nous sommes entrés dans la semaine des neuf jours, dans la fameuse période des neuf jours, qui est une période en général de deuil et de tristesse. Et d'une certaine manière, le sujet dont nous allons parler maintenant avec notre invité est aussi un sujet de douleur, de tristesse, de souvenir, de nostalgie, on peut dire également. Nous sommes ici dans notre studio avec Gisèle Kling. Bonjour. 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 Bokertov, merci d'être venu ce matin dans notre studio. Nous allons parler ensemble d'un sujet qui vous est cher, puisque nous allons parler du gouge catif, du guirouge, de l'expulsion des habitants du gouge catif dont vous étiez en août 2005. Bien entendu, ce souvenir de l'expulsion des habitants du gouge catif est lié à Tisha Béave, parce que de manière, on va dire, directe ou indirecte, les dirigeants israéliens ont choisi, au début, ils avaient même choisi la date de Tisha Béave, très précisément pour débuter cette expulsion des habitants du gouge catif. Et finalement, ça s'est produit deux ou trois jours après cette journée de Tisha Béave. Et donc, on est dans cette période à la fois du souvenir et d'une forme de tristesse, non seulement, bien entendu, pour la destruction du temple du Batamigdash, mais également pour la destruction de cette région du gouge catif, où vous avez vécu pendant une dizaine d'années. Vous et votre mari, le rave Yoël Kling, et vos enfants, vous êtes installés en 1995 à Anévé de Calim, ce que l'on appelait la capitale, on va dire, du gouge catif. D'abord, très rapidement, comment ça s'est passé, cette installation ? Comment vous avez décidé de vous installer là-bas ? Eh bien, comment on a décidé ? Lorsque nous avons fait notre alia, nous avions décidé, mon mari et moi, d'aller dans une région d'Israël où il y avait quelque chose à construire. Alors, dans ma tête, je ne connaissais pas le gouge catif, dans ma tête, il y avait gouge et de Sion. Et alors, j'ai dit à mon mari, bon, alors on va habiter au gouge et de Sion. Là-bas, il y a encore, on sent qu'il y a des choses à faire et à construire. Et à ce moment-là, on a proposé à mon mari un travail au gouge catif. Et alors, il m'a dit, en rigolant, ça va, gouge et de Sion, gouge catif, quelle différence, un gouge ? Et puis, il y a encore des choses à construire. Alors, viens, on y va. Et puis, ma foi, on y est allé et on est tombé amoureux de la région, véritablement amoureux de la région. Et donc, vous êtes installé dans cette région. Et on peut dire que, quelque part, il y a, on veut dire, deux périodes. Il y a la période, on va dire, relativement plus sereine. C'est-à-dire, les années 95 jusqu'en 2000, jusqu'au début de la seconde intifada, avec le début des attentats, le début également... Bien qu'il y ait eu des attentats dans le gouge catif, même avant, le début des attentats, les tirs de roquettes en direction du gouge catif, à partir de la bande de Gaza, à partir de Gaza, alors qu'il y avait encore des forces israéliennes et qu'il y avait les 8000 habitants du gouge catif. Racontez-nous rapidement cette période de tension, à partir de 2000 jusqu'à ce départ. Comment vous l'avez vécu ? Alors bon, comme vous l'avez mentionné au début, de 2000 à 2005, on n'avait qu'une idée en tête, c'était construire, faire fleurir ce désert, etc. Ma foi, c'était vraiment, véritablement, nos seules préoccupations. Puis à partir de l'an 2000, où l'intifada a commencé, c'était au mois de septembre, si je me souviens bien, là, on a véritablement compris qu'on passait dans... C'était une bascule, quoi, qu'on passait dans une autre réalité. Oui. Et véritablement, chaque voyage était une incertitude pour nous. À chaque fois que nous sortions du gouge, nous ne savions pas si nous allions y revenir, parce que malheureusement, toute une série d'attentats... Oui, il y a eu de nombreux attentats dans le gouge catif. Et de l'autre côté, il n'était pas question, mais absolument pas question, que nous quittions cette région-là. Nous étions ici, chez nous, en Eretz-Israël. Nous avons choisi d'habiter là-bas. Nous avons voulu construire là-bas. Et donc, malgré toutes les difficultés... Il y avait cette volonté de rester dans cette communauté. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette communauté, du gouge catif, de ces villages qui ont été créés. Et c'était véritablement quelque chose de particulier ? C'était une communauté absolument exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Je veux dire, pour nous, Français, un Shabbat, un Evet Kalim, c'était comme un Kippour en Hutzlaretz, quoi. Je veux dire, c'était plein, c'était intense, c'était beau. Puis il y avait une union entre les Toshavim. Lorsque je sortais de la maison, la maison était ouverte, je laissais la porte ouverte. Mon fils rentrait du Gannes, il avait 4 ans. Et il allait chez la voisine sans aucun problème, quoi. Je veux dire, c'était comme ça qu'on vivait, on s'entraidait. C'était vraiment une belle époque, une belle période. Et puis, il y a eu, à partir de 2004, la décision du gouvernement d'Aric Charon d'expulser les habitants du Gouche-Catif. Ce vote, c'est cette procédure qui a débuté en 2004 et qui s'est terminée, justement, à cette période, il y a aujourd'hui, maintenant, 14 ans. C'est la 14e année, donc, en 2005. En août 2005, autour de la période de Tisha-Béhav, il y a eu ces préparatifs à l'expulsion des habitants du Gouche-Catif. Vous vous souvenez très bien, bien entendu, de cette période, avant de parler de la journée même, de votre dernière journée au Gouche-Catif ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais vous dire qu'on n'y croyait pas. Mais véritablement, on n'y croyait pas jusqu'à deux jours avant notre départ du Gouche-Catif. Ce n'était pas possible que ça puisse arriver. Et puis, finalement, il a fallu se résigner. Et oui, la chose est arrivée. Et tout à l'heure, vous parliez de destruction du Temple. On est en plein dedans, quoi. Tisha-Béhav. Je crois que la destruction du Gouche-Catif m'a permis de comprendre, à une petite échelle, bien sûr, parce que le Temple de Jérusalem, c'était, je pense, beaucoup plus grandiose, m'a permis de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire assister à une destruction de Temple. Alors, avant de parler de cette journée, je dois confier à nos auditeurs que vous avez posé, sur écrit, par écrit, en fait, tous les sentiments qui vous ont animé pendant cette période particulièrement douloureuse de votre existence, c'est-à-dire, on va dire, les jours qui ont précédé l'expulsion de votre maison, de votre famille, avec, donc, au Gouche-Catif, et la période qui a suivi. C'est-à-dire, c'est une période d'une quinzaine de jours, d'une vingtaine de jours ? Environ. C'était une période très, très, très forte et là, je ne sais pas, mon intuition m'a poussée à écrire, à photographier. Il fallait que je consigne tout cela parce qu'on vivait trop, trop, beaucoup, beaucoup de choses en une journée de 24 heures. Très intense. Voilà, très intense. Et je dis, ce n'est pas possible, il ne faut pas perdre ces sentiments-là. Donc, je les mets à l'écrit. Maintenant, je ne savais pas du tout. Et donc, vous avez écrit à partir du 6 août, plus ou moins, jusqu'au 20 août, c'est-à-dire après, après votre départ, votre expulsion du gouache-Catif. Et bien entendu, vous avez posé tout cela sur écrit et vous en avez fait un livre avec la contribution d'une journaliste qui a rédigé d'une certaine manière le texte ou qui l'a amélioré d'une certaine manière. Vous avez rédigé tous ces sentiments et je dois avouer, pour avoir survolé cet ouvrage, que c'est particulièrement émouvant la manière dont vous racontez à la fois cette arrivée au gouache-Catif, votre vie dans le gouache-Catif et puis cette période particulièrement douloureuse, particulièrement terrible, on va dire, comme ces journées de Tisha Béhav, cette journée du départ, de l'expulsion du gouache-Catif et les journées qui ont suivi. Qu'est-ce qui vous reste, Gisèle Kling, quels sont les souvenirs les plus marquants de cette journée où vous avez été chassée de votre domicile par des soldats de l'armée israélienne ? Alors le plus marquant, d'abord, c'était le silence dans la rue. Ça, je ne peux pas l'oublier parce que nous étions parmi les deux dernières familles à quitter notre rue ce jour-là. Donc ce silence-là, il est ancré dans ma mémoire. Et aussi la rencontre avec les Chayalim ce jour-là qui sont venus nous sortir de notre maison. Et alors là, c'était quelque chose de véritablement paradoxal que nous vivions parce que d'un côté, ils étaient là pour nous faire sortir de notre maison et de l'autre côté, ce sont nos frères. Et alors on a partagé des moments avec eux, un peu comme dans une famille, vous savez, quand on s'accroche avec les frères et qu'on a une discussion comme ça assez vive, c'était un petit peu comme ça. Mais pourquoi vous faites ça ? Et donc, et pleurs et rires se mélangeaient curieusement ce jour-là. Et bien entendu, le dernier moment, celui où nous avons quitté, Nevis de Karim, ne restera jamais ancré dans ma mémoire. Ça, je ne peux pas l'oublier. Vous me disiez, avant que nous soyons ensemble dans ce studio, que vous avez eu le privilège ou la possibilité de retourner dans le gouge catif après votre départ, après votre expulsion, après les journées difficiles qui ont suivi votre expulsion, vous avez été, et vous racontez cela également dans le livre, c'est très poignant, trimbaler, on va dire, un peu partout dans le pays, on ne savait pas où vous mettre. C'est une preuve que, on va dire, le système, la structure mise en place par Ariane Charon était déficiente dès ce moment-là. Après vous être installée, vous avez eu la possibilité de retourner dans votre ville de Nevey-de-Kalim ? Oui, alors c'était vraiment un hasard, un grand hasard. J'étais en train de faire des courses avec mes enfants parce qu'il fallait acheter des produits de première nécessité après le Guérouche. Puis je reçois un SMS. Vous étiez dans une sorte de maison de retraite, maison d'accueil destinée à des retraités. C'est là que vous vous êtes installée. Oui, mais ce n'était pas plus mal. Ça nous a permis d'échanger avec ces retraités qui avaient eux aussi des souvenirs à nous raconter du début de la création de l'État. Et donc ce jour-là, je reçois un SMS qui nous fait savoir qu'un autobus va partir de la Tachane à Merkazit pour faire une dernière prière à Nevey-de-Kalim dans les synagogues. C'était avant la destruction parce qu'il y a eu une période, il faut le rappeler, il y a eu une période entre l'expulsion des habitants, des 8000 habitants et la destruction des maisons, pardon, dans les synagogues. C'est-à-dire que les synagogues sont restées, n'ont pas été détruites et il y a eu donc la possibilité de prier une dernière fois dans les synagogues. Alors je ne vous cache pas que c'était déchirant parce que les synagogues n'étaient pas détruites mais elles étaient nues. Nues d'un échal, nues d'une parochette, nues de sièges et c'est tellement beau une synagogue avec tous ses velours et toutes ses couleurs. Il n'y avait plus rien, c'était que du béton et donc on a prié puis ensuite j'ai eu cette curiosité de vouloir voir ce qu'était devenu ma maison et j'étais avec mes deux filles. Vous avez marché sur la autre rue ? Nous avons marché, je n'ai pas reconnu la rue. Je ne savais plus, je me dis mais où est la maison puisque je ne voyais que des démolitions, des pierres et des pierres et des pierres. Tout était détruit. Jusqu'à ce qu'une de mes filles me dise maman, le sapin là-bas et alors grâce au sapin j'ai reconnu ma maison. J'ai recueilli quelques débris en souvenir et voilà et une nouvelle partie de ma vie a commencé. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui 14 ans après le gouge catif ? Qu'est-ce que vous ressentez en cette période en plus particulièrement ? Quelles sont les leçons que vous tirez de ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors en cette période je revis toute l'histoire. Je veux dire là aujourd'hui c'est peut-être pas un hasard si je suis là au Chaudet-Chavre. Je crois même que c'est le début de mon journal. Donc j'ai l'impression de revivre au jour le jour et je pourrais vous dire mardi à telle heure il y a eu ça mercredi à telle heure il y a eu ça jeudi à telle heure il y a eu ça de chaque événement heure, heure presque minute, minute. Et donc c'est poignant c'est là-dedans mais par ailleurs non que je l'ai mis en parenthèse mais on va dire que je suis d'un tempérament qui veut aller de l'avant et donc je me dis bon hier justement je bavardais avec une amie et je lui disais tu sais j'ai entendu un petit khidoul cette semaine pourquoi le mot Chaim est au pluriel en ivrite alors la première explication consistera à dire Chaim Baolamaze Chaim Baolamaba mais moi j'en ai entendu une autre qui me plaît aussi qui consiste à dire que dans une vie on peut avoir plusieurs vies alors j'ai eu ma vie au Gouchcatif et aujourd'hui j'ai ma nouvelle vie à Yad Binyamin alors vous habitez à Yad Binyamin beaucoup d'anciens habitants du Gouchcatif se sont réinstallés Yad Binyamin c'est pas loin de c'est à une trentaine de kilomètres de Jérusalem sur la route d'Ashkelon est-ce que si aujourd'hui vous deviez adresser un message aux responsables politiques israéliens par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la douleur des habitants par rapport aux épreuves qui ont suivi parce que beaucoup de gens ont souffert le jour même et ils ont souffert aussi par la suite pendant de nombreuses années il y a eu on va dire des séquelles dans la population des habitants du Gouchcatif à la fois souvent des séquelles difficiles parfois aussi des séquelles parfois aussi des conclusions plus favorables qu'est-ce que vous donneriez comme leçon ou comme message aux responsables politiques aux responsables à ceux qui ont la possibilité de décider du sort d'une des régions de l'état d'Israël je leur dirais ne recommencez pas ne recommencez pas c'était un drame à tous les plans sur un plan humain pour le peuple d'Israël pour le peuple en général pour le peuple en général oui pour la population pour la population pour les enfants pour les enfants les enfants du Gouchcatif ont été marqués par cela très marqués très marqués malheureusement je connais beaucoup de cas autour de moi où jusqu'aujourd'hui les enfants sont marqués bon ils ont grandi bien sûr ils essaient de s'en sortir mais on sent qu'ils ont été marqués par cette période-là des familles qui n'ont pas encore construit leur maison qui vivent encore dans des préfabriqués d'autres qui ont perdu leur travail et là c'est un drame qui n'ont jamais reçu qui n'ont jamais reçu Dieu merci personnellement nous en sommes sortis Baruch HaShem nous avons reconstruit aujourd'hui nous sommes très heureux à Yad Binyamin mais la douleur reste quand même présente et quelque part aujourd'hui il y a le gouche catif reste toujours présent en vous même si c'est une nouvelle vie que vous avez entamée il y a 14 ans et aujourd'hui l'avenir reste toujours dans une nouvelle perspective mais toujours avec toujours le souvenir du gouche catif cette douleur et ces souvenirs aussi heureux d'une partie de votre vie c'est clair c'est très clair c'est très clair je ne sais pas aujourd'hui pour être honnête si jamais le gouche nous revenait je ne sais pas si j'y retournerai parce que nous sommes 15 ans après et parce que je sais aussi pertinemment que ça ne sera jamais la même chose mais une chose est claire c'est que j'insisterai auprès de mes enfants pour leur dire allez-y habitez construisez vous aussi soyez des bâtisseurs de cette région et bien sûr je me rendrai chez eux pour les voir et pour revivre des souvenirs ça c'est clair une dernière question bien que je crois connaître la réponse cette douleur cette épreuve ça n'a pas remis en cause votre amour pour la terre d'Israël votre amour pour l'état d'Israël cet état ou ce gouvernement de l'état d'Israël qui vous a d'une certaine manière chassé de chez vous alors la première année j'étais fâchée il faut me comprendre je veux dire on était encore sous le coup de de la colère de la frustration on ne comprenait pas ce qui se passait nous nous sommes venus avec un idéal sioniste depuis la France et puis on voit qu'en Israël cet idéal sioniste on le bafoue donc pour nous c'était très très dur à accepter je ne le cache pas mais tout de suite après je veux dire il m'a fallu un petit peu le temps quoi de digérer toutes ces choses là je me suis fait une raison en me disant mais regarde regarde tu es en Eretz-Israël tu continues à construire Baruch HaShem nous sommes là notre situation est bien meilleure pour nous que pour les juifs qui sont je pense partout ailleurs dans le monde nous sommes en Israël donc c'est clair que je n'ai plus je n'ai plus de rancœur mieux que ça mes enfants mes garçons qui étaient âgés de 8 10 8 et 6 à l'époque du Guérouche sont aujourd'hui de grands jeunes hommes l'un à 25 ans l'autre à 22 ans et l'autre à 20 ans à peu près et tous trois ont servi dans des unités combatives Yeridot Kraviyot Nakhon ce qu'on appelle on fait la yeshiva Tazder et je suis très très fière à chaque fois que je les vois revenir avec l'uniforme de l'armée donc c'est clair qu'il y a de la douleur mais il y a aussi une forme de reconnaissance à l'état d'Israël c'est clair c'est clair je te dis merci et bien Gisèle Kling merci beaucoup d'être venu témoigner je dois rappeler donc le nom de votre ouvrage les petites histoires qui font la grande histoire mon journal du Guérouche du Gouche Cati je vais vous insister sur ce terme de Guérouche qui signifie expulsion qui est un terme beaucoup plus fort que le terme d'évacuation comme on le dit plus généralement dans la presse en général et souligner que mardi ce mardi le 6 août vous donnerez une conférence dans le cadre de la synagogue aux Allées Tzion ce que l'on appelle la synagogue des Tunisiens du docteur Eric Belaïch à Jérusalem à 20h vous allez donner une conférence et vous raconterez de manière bien plus détaillée votre histoire votre relation d'amour pour cette région du Gouche Cati dans laquelle vous avez vécu 10 années 10 années heureuses qui sont malheureusement terminées sur la décision du gouvernement et on voit malgré tout aujourd'hui avoir un sentiment d'optimisme malgré tout parce qu'il le faut ici ça fait partie de notre vie ici en Israël merci beaucoup Gisèle d'être venue témoigner à notre micro je rappelle donc ce livre les petites histoires qui font la grande histoire et puis votre conférence mardi mardi 6 août à 20h à Jérusalem à bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir merci Sous-titrage Société Radio-Canada